Bonjour et merci de regarder un drop dans la mare. En octobre de cette année, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, plus connu sous l'anagramme CEL, publiait son étude trimestrielle, un recueil de données pour comprendre le jeu vidéo et dessiner le profil des joueurs français, modestement intitulé « L'essentiel du jeu vidéo ». Cette étude réalisée en collaboration avec le cabinet d'audit marketing GFK semble à première vue tout à fait sérieuse. Elle affirme proposer une information de référence sur le marché et les comportements des consommateurs, qui se baseraient sur un panel représentatif de la population française. Et pourtant, sur certains points, ce rapport de 19 pages prend la liberté de vous mener en bateau et dans deux minutes, vous serez au fait de ce petit manège. Le rapport du CEL commence par une mise en perspective du marché du jeu vidéo sur un plan économique, en rappelant que la France est dans le top 3 des marchés européens avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. Pour arriver à ce constat, l'étude compare les chiffres d'affaires générés par l'industrie dans chaque pays. Il n'y a pourtant rien à tirer comme enseignement de ce top 3. Leur mode de calcul n'a pour résultat que de faire ressortir bêtement les trois pays les plus peuplés en Europe. Le niveau de vie dans les pays de l'UE sont relativement proches. Il est donc logique que le chiffre d'affaires du secteur jeux vidéo soit plus élevé en quantité dans les pays les plus peuplés. Pour donner du sens à ce classement, il aurait fallu diviser ce chiffre d'affaires par le nombre d'habitants afin de pouvoir comparer ce qui est comparable. C'est après tout comme ça que l'on fait lorsqu'on compare le PIB entre plusieurs pays. Car si l'Italie et l'Inde ont des PIB presque équivalents, personne n'a osé encore en tirer la conclusion que les Italiens et les Indiens ont le même niveau de vie. En calculant le PIB par habitant, on obtient 34 000 dollars pour l'Italie et 1 500 dollars pour l'Inde et l'illusion des guérpies. Alors, pour faire tomber l'illusion que la France est une bonne vendeuse de jeux vidéo, il aurait suffit d'appliquer le même procédé. Il suffit de comparer la France avec un pays montré comme très en dessous dans le classement. Prenons l'exemple de la Suède. La Suède compte 9 300 000 habitants. Selon l'homologue suédois du SEL, le chiffre d'affaires y serait aux alentours de 735 millions d'euros. Bien en dessous des 2,7 milliards d'euros fièrement affichés par le syndicat français. Mais si l'on ramène ce chiffre sur la même échelle d'un coup, cette industrie vidéoludique française, qu'on nous présente comme un secteur d'un dynamisme exceptionnel, n'est finalement pas aussi dynamique que chez certains de nos homologues européens, que ce rapport sous-estime. Dans sa deuxième partie, le rapport du SEL s'attache à dessiner le portrait type du gamer français et on arrive à la conclusion que la moyenne d'âge du joueur en France est de 35 ans. Là encore, le chiffre donné n'est pas faux si l'on reprend leur méthode de calcul et leur petit effectif de 501 joueurs. Oui, l'effectif de joueurs est bien de 501 personnes seulement, car sur les 1 000, 2 personnes interrogées pour l'enquête, seuls 50% ont déclaré avoir déjà effleuré un jeu vidéo. Mais au-delà du nombre de joueurs interrogés, c'est la représentativité du panel qui pose un problème bloquant. Car le panel choisi pour l'étude va de 10 à 65 ans. Ça vous choque vous aussi ? Bien sûr, qui n'a jamais vu un gamin au CP avec une 3DS ? Et vous avez bien, dans votre entourage, un adulte de plus de 65 ans qui joue au jeu vidéo, ne serait-ce qu'à question pour un champion en ligne. Enlever les tranches d'âge 6-9 ans dans laquelle les joueurs sont surreprésentés et exclure la tranche d'âge 65-69 ans dans laquelle les joueurs sont sous-représentés a pour effet mécanique de remonter la moyenne d'âge du joueur. Car si on avait invité les 6-9 ans et les 65-69 ans, en proportion similaire à ce que l'on retrouve en France, il aurait fallu inviter 1,3 fois plus de 6-9 ans que de 65-69 ans, d'après le chiffre de l'INSEE. Et la surreprésentation des enfants ne se serait pas arrêtée là, car lorsque serait venu le moment de demander à chacun qui joue au jeu vidéo, on aurait dû garder la plupart des 6-9 ans, mais on aurait perdu une bonne moitié de 65-69 ans qui ne jouent pas. Cela aurait accentué davantage la proportion des enfants dans l'effectif des joueurs et l'âge moyen serait tombé, franchement, en dessous des 30 ans. C'est bien ici l'utilisation d'une moyenne qui n'a pas de sens, de la même façon que faire la moyenne du salaire en France n'a aucun intérêt. Vous savez comment ça marche ? Si vous faites la moyenne des salaires dans un groupe comprenant 999 personnes au RSA et un footballeur de Ligue 1, vous vous retrouverez à crier sur tous les toits que vos 1000 personnes gagnent en moyenne 2000 euros. Le plus professionnel aurait été de calculer un âge médian, une valeur bien plus parlante qui aurait démontré que les enfants et adolescents sont surreprésentés chez les gamers. Vous l'aurez compris, cette étude ne présente pas de faux résultats en soi, mais tronque la réalité, soit à cause d'un panel petit et farfelu, soit en choisissant des chiffres non discriminants qui valorisent la France à cause du biais de population. Mais à qui profite cette propagande ? Qui consiste à diffuser ces fausses informations, que le joueur a plus de 35 ans, que la France devance de loin les autres pays européens ? Le rapport va jusqu'à affirmer qu'il n'y a aucun effet de sexe dans la consommation de jeux vidéo, en parlant de 51% chez les hommes et 49% chez les femmes, chiffre comme par hasard identique à la proportion démographique française. Le mot propagande vous paraît peut-être trop fort, alors je vous montre les premières lignes du rapport. 2014 est définitivement l'année des jeux dédiés à ces nouvelles plateformes. Cette révolution bouleverse déjà l'expérience de jeu, avec de nouveaux gameplays, une immersion totale, le partage. Nous sommes les témoins d'un formidable dynamisme des éditeurs qui ont réussi le pari de l'intégration de ces nouvelles possibilités, à des créations toujours plus surprenantes, et au service de l'expérience de jeu. Le CEL a payé et supervisé cette étude. Le CEL est un organisme composé d'éditeurs comme Ubisoft, Activision, Blizzard, Electronic Arts et Tech2, de constructeurs, Microsoft, Sony et Nintendo, de distributeurs, Inelec Multimédia, CochMedia, et de médias comme GameOne. Cet organisme a pour mission non cachée de protéger les intérêts de ses membres. Des entreprises qui ont tout intérêt à présenter leur secteur comme porteur de l'économie nationale. Des entreprises qui ont tout intérêt à présenter leurs clients comme des trentenaires CSP+, plutôt que des ados boutonneux sans le sou. Le but étant de créer de la confiance auprès des investisseurs, mais aussi de valoriser l'image du produit jeu vidéo auprès du grand public, en montrant que tout le monde l'aime, quels que soient les renseignements signalétiques. Et le fait que le dernier volet du rapport sorte avant la Paris Games Week, ce n'est pas parce qu'il fait beau dehors. Vous savez ce qui m'emmerde ? Ce n'est pas que le sel tente de vendre du rêve avec quelques maquillages. Après tout, ils ont été malins. Ce n'est pas non plus que les trois quarts des médias les repris tels quels sans émettre de doute. Après tout, ce n'est peut-être pas leur job. Non, ce qui m'emmerde, c'est que ça fait plusieurs fois que je vois le ministère de la Culture reprendre le texte du sel en exemple sans le nuancer. Et là pour le coup, ça me fout une angoisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !